Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel, la mini Squash. Chaque vidéo tutoriel vous guide sur les bonnes pratiques métiers au travail de Squash TM. Cela vous permet d'adhérer facilement à la plateforme et gagner en temps et productivité. Cette vidéo vous présente trois astuces et fonctionnalités pratiques pour gérer le plan d'exécution de vos campagnes. Dans l'onglet plan d'exécution, accessible depuis vos campagnes, itération et suite de tests de l'espace campagne. La première astuce vous permet de sélectionner des cas de tests avec certaines caractéristiques. Vous pouvez ici filtrer par exemple le statut grâce à la liste déroulante ou filtrer par la suite de tests en indiquant le nom de la suite de tests que vous recherchez. Il suffit de cliquer à nouveau sur Filtrer pour supprimer les filtres qui sont apparus. Deuxièmement, il est possible de trier et classer vos projets par type de colonne, excepté pour la colonne succès. Ici, nous décidons de trier les cas tests par suite de tests. Et nous pouvons également décider que ce nouveau tri sera le tri par défaut en cliquant sur Réordonner. Les cas tests peuvent être également réordonnés d'un simple glisser-déposer. La numérotation se met alors automatiquement à jour. La troisième astuce est la modification en masse. Les tests peuvent être modifiés en masse sur certaines caractéristiques. Il suffit de sélectionner les tests souhaités avec un contre-clic et de sélectionner ceux que l'on souhaite modifier. Ici, nous cliquons sur Suite de tests et sélectionnons une suite de tests commune pour ces cas de tests. Il est également possible de changer le statut de ces cas tests pour mettre un statut commun. Et l'utilisateur auquel sera assigné ces cas tests peut être également modifié.